Générique 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 Emmanuel Macron contre-attaque sur l'affaire Benalla. Le président de la République joue le jeu de celui qui prend ses responsabilités et profite de son statut d'intouchable pour se sortir du guet-pied. Une leçon de communication. Donald Trump n'en finit plus de provoquer l'Iran. Le président américain fait de la nation perse son bouc émissaire pour rassurer sa base. Une stratégie de communication à moindre frais est saluée par Israël. Madame, Monsieur, bonsoir. Macron riposte une semaine après les révélations de l'affaire Benalla. Le président de la République s'est exprimé mardi devant les députés de sa majorité. Son mot d'ordre, il est le seul responsable. Thibaut Bastide. Il a enfin rompu. Le silence, discret voire invisible depuis les révélations des violences commises par Alexandre Benalla en marge des manifestations du 1er mai. Emmanuel Macron a contre-attaqué mardi soir mais en terrain conquis. En effet, invité surprise du pot de fin de session parlementaire des députés de sa majorité à la maison de l'Amérique latine. Le président de la République a tenté d'apaiser les flammes de la crise qui secoue son gouvernement en endossant la totale responsabilité. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Je vais vous dire pourquoi. Parce que celui qui a fait confiance à Alexandre Benalla, c'est moi, le président de la République. Celui qui a été au courant et qui a validé l'ordre, la sanction de mes subordonnés, c'est moi et personne. Et les valeurs qui nous ont fait, ceux qui nous accueillent là, ça n'est pas la République des fusibles. Ça n'est pas la République de la haine. Celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'il veut le responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple du moins. Qu'il vienne me chercher. Une façon de se placer en première ligne pour rassurer les troupes de la République en marche et de se placer au-dessus de la mêlée. Le président se dit responsable seulement devant le peuple. La ficelle est un peu grosse pour un pourfendeur du populisme et un peu facile puisqu'il ne rendra finalement de compte à personne. Un coup de com' parfaitement huilé et agrémenté comme à chaque début de tempête, d'un brin d'ironie pour faire taire les détracteurs. En effet, Emmanuel Macron n'a pas hésité à tourner en dérision les rumeurs circulant autour du principal fautif, Alexandre Benalla. D'abord, toi tout le savez, Alexandre Benalla n'a jamais détenu le peuple du coup. Alexandre Benalla n'a jamais occupé un 300 mètres carrés à l'Allemagne. Alexandre Benalla n'a jamais gagné 10 000 euros. Alexandre Benalla, lui non plus, n'a jamais été mon amant. Contenir la pression en fustigeant ses adversaires, voilà donc comment Emmanuel Macron espère gagner du temps en attendant que les enquêtes administratives, judiciaires et parlementaires arrivent à leur terme. Un pari audacieux mais pas gagné d'avance. Le hashtag Allons chercher Macron a même fait son apparition dans le top des tendances de Twitter. Mais ce ne sera pas pour tout de suite puisque le président n'a pas prévu d'aller au contact des Français dans les jours qui viennent. Du côté de l'opposition, on espère souffler sur les braises du scandale. Côté Élysée, on mise sur un essoufflement de l'affaire avec le très calme mois d'août. Notez également que l'Élysée a fait paraître le contrat de travail d'Alexandre Benalla en prenant soin d'effacer le montant de rémunération. Pas de repos estival pour les sorties médiatiques de Donald Trump. Lundi, le président américain s'en est une nouvelle fois pris à l'Iran. Une attaque à moindre frais pour flatter l'opinion américaine. Nous ne sommes pas un pays qui supporte vos paroles démentes de violence et de mort. Faites attention. Revoilà le compte Twitter de Donald Trump en action pour cette fois s'attaquer à l'Iran. Un message à destination du président iranien, le libéral Rouhani. 276 caractères en réponse à la menace de ce dernier de fermer le détroit d'Hormuz par lequel transite 30% du pétrole mondial en cas d'interdiction faite à Téhéran d'exporter ses hydrocarbures. Comprendre une menace en réponse d'une menace à une autre menace. Des échanges numériques relativement musclés qui s'inscrivent dans la continuité de la volonté de Trump de saboter l'accord sur le nucléaire iranien signé par son prédécesseur. Loin de s'inscrire en rupture avec ses prédécesseurs républicains, Donald Trump joue la carte néo-conservateur. Une carte qui lui permet de flatter un électorat persuadé que l'Iran est un ennemi mortel, un pays où les femmes sont traitées comme des sous-citoyens et où la lapidation est monnaie courante. Un électorat qui semble tout simplement confondre la nation perse héritière d'un glorieux passé avec l'allié saoudien dont les liens avec des organisations terroristes islamistes ne sont plus approuvés. Ainsi, en s'attaquant à l'Iran, Donald Trump satisfait aussi bien toute une aile du parti démocrate qui fut notamment incarné par Hillary Clinton que ses propres électeurs néo-conservateurs. Et surtout, il ne se fait pas beaucoup d'ennemis dans son propre pays. Une manière de rebondir après sa rencontre avec Vladimir Poutine, une rencontre plutôt courtoise qui n'a pas plu à une opinion publique américaine biberonnée à la guerre froide. Et peu importe si cette stratégie de bouc-émissarisation de l'Iran s'inscrit en totale contradiction avec la campagne du président qui flirtait très clairement avec l'isolationnisme, une manière de détourner l'attention qui n'est pas sans rappeler ses invectives à l'égard de son prédécesseur quand ce dernier était accusé d'ordonner des frappes contre la Libye et l'Iran pour être réélu. Sans surprise, ces provocations à l'égard de Téhéran ont plu à Tel Aviv. Ainsi, Benjamin Netanyahou a tenu à rendre hommage à la position ferme de Washington. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirais qui tu es. Toujours plus proche de l'Arabie saoudite et d'Israël, Donald Trump marche dans les pas de George W. Bush. En dépit d'une certaine cote de popularité auprès de certains milieux de droite en France, il n'en reste pas moins un personnage vulgaire et instable qui défend la suprématie états-unienne dans l'ordre mondial établi. Pas vraiment fin, il montre clairement son jeu vis-à-vis de l'Iran. Son objectif, déstabiliser le pouvoir en place et favoriser un régime docile à l'oncle Sam. Pour le moment, cette stratégie ne porte pas vraiment ses fruits. Et le libéral Rouhani, favorable à l'accord sur le nucléaire, voit sa politique d'apaisement mise en échec. Un échec qui pourrait profiter à terme au camp révolutionnaire, souvent dit ultra-conservateur, et proche du guide. Les soldes d'été pas à la fête. Après quatre semaines, la grande braderie estivale 2018 est loin des chiffres de l'exercice précédent. Les soldes d'été 2018 à la traîne. Après plus ou moins un mois de soldes, les chiffres sont globalement en baisse par rapport à 2017. Le sentiment des commerçants est majoritairement mitigé. Sur la première des marques, le panier moyen est inférieur à l'exercice précédent. Et six commerçants sur dix se plaignent d'une baisse de fréquentation, quand plus de la moitié estimait seulement après trois semaines que le résultat serait moins bon qu'en 2017. Et pourtant, le moral des ménages semblait plutôt bon et favorable à une petite relance de la consommation lors de ce qui est devenu une petite institution commerciale. Problème, plusieurs facteurs sont venus s'interposer. Comme toujours, le climat est pointé du doigt. Pour certains, il aurait fait trop chaud, ce qui ne favorise pas la consommation. Or, les magasins sont aujourd'hui tous climatisés, ce qui n'est pas le cas des logements de particuliers. L'excuse météo peut être tout à fait relativisée, car elle fonctionne aussi quand il pleut. Les magasins ne seraient ainsi fréquentés qu'en période parfaite, à savoir temps sec entre 15 et 20 degrés. Un autre facteur peut en revanche compter la Coupe du Monde et le parcours de l'équipe en bleu. Ainsi, le premier samedi des soldes, le match opposant l'Argentine à la France a rassemblé plus de 12 millions de téléspectateurs, ce qui n'est pas rien pour une population d'un peu plus de 60 millions d'habitants. L'engouement qu'a suscité la suite du tournoi peut aussi avoir tenu à distance les Français des achats, de la même manière que le Tour de France a été négligé. Enfin, autre facteur, souvent pointé du doigt, les remises existantes tout au long de l'année, en magasin ou en ligne. En effet, aujourd'hui, le rabais de 20% n'est plus du tout pris au sérieux par les consommateurs qui ont largement été habitués aux prix cassés ou perçus comme tels. Beaucoup d'entre eux ne regardent plus en dessous de 50%. Juste retour des choses, tant de nombreux commerçants avaient pris la vilaine habitude de tricher. Les soldes 2018 sont donc le reflet de la première partie de l'année côté consommation. Une baisse en dépit des indicateurs qui ont longtemps vanté une bonne santé des ménages à la faveur d'un prétendu effet Macron. La faute du e-commerce ne pourrait en tout cas pas masquer longtemps l'échec de ces soldes. En effet, les ventes sur Internet ont aussi chuté. Une baisse dure qui pousse à ne plus envisager le commerce Internet et le commerce physique qu'en tant que concurrent, mais plutôt en tant que modèle cohabitant. La période de soldes physiques devrait pour ça paraître raccourcie selon le souhait des commerçants et du gouvernement. Redouane Faïd réapparaît plus de trois semaines après son évasion de prison. Le braqueur aurait été vu mardi lors d'un contrôle de véhicules à Sarcelles dans le Val d'Oise. Après une course poursuite, la voiture a été retrouvée sur le parking d'un centre commercial. Six pains de plastique et des détonateurs ont été découverts dans le coffre ainsi qu'un jeu de fausses plaques d'immatriculation. En attendant, l'homme le plus recherché de France court toujours. Un pédocrimineux libéré par l'appareil judiciaire français. L'individu âgé de 26 ans a été relâché et placé sous contrôle judiciaire. Arrêté mercredi 18 juillet à son domicile. Ce dernier avait remercié les policiers de l'arrêter s'estimant lui-même dangereux. A noter la présence de nombreuses vidéos pédopornographiques découvertes à son domicile et mettant en scène des enfants de 2 à 10 ans. Les magistrats de Versailles ont jugé sain de laisser cet individu en liberté. Le parquet, lui, a fait appel. Les feux qui embrasent les alentours d'Athènes se poursuivent. Le bilan humain s'est alourdi avec aujourd'hui au moins 74 morts. Une catastrophe historique et dramatique. Parmi les victimes, 26 personnes carbonisées ont été découvertes, parmi elles, des petits-enfants. Ces incendies, qui sont parmi les plus meurtriers depuis le début du siècle, pourraient se propager à la faveur des vents violents atteignant plus de 100 km heure. Plus de 11 000 assassinats en seulement 6 mois au Mexique, dans le cadre des trafics de drogue. Entre janvier et juin, le pays a connu près de 16 000 homicides en tout, avec donc une majorité liée au trafic de drogue, mais aussi 133 meurtres commis dans le cadre des élections. Ces chiffres ont de quoi inquiéter et montrent au président fraîchement élu Andrés Manuel López-Obrador, qui prendra ses fonctions le 1er décembre prochain, l'ampleur du chantier qu'il attend en matière de sécurité. – Dans un instant, un nouveau Zoom du jour, Gérard Bedel présente son ouvrage polémique « Le gaullisme, maladie sénile de la droite ». – De Gaulle a une certaine idée de la France, il a toujours des rêves de grandeur. Mais pour atteindre la grandeur, il faut travailler, il faut la mériter la grandeur. Il ne s'agit pas de la proclamer. Et lui, il gouverne un homme de lettres. Il affirme « La France est grande » et à côté, les autres puissances sourient poliment. – Eh ben oui, il faut travailler. Ce soir, Parle de culture, Anne Brassier reçoit Éric Leclerc pour la présentation de son ouvrage « Richard, cœur de lion, le conquérant », puis Frédéric Chassagne présente son livre « Léon Blois, contemplateur ». Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Merci de votre fidélité, à demain, bonsoir. – Sous-titrage ST' 501 Il y a un mot en arrivant au village pour les vacances, c'est « cassos » qui désigne, si j'ai bien compris, les casse-couilles dont parlaient nos pères et nos grands-pères. Mais ce n'est pas seulement le mot qui a changé, c'est la réalité qu'il y a derrière. Les casse-couilles d'autrefois, en milieu villageois, se contentaient de menacer le fils du voisin, généralement au nom d'un arrêté municipal ou d'un droit de passage. Tandis que la version moderne, et donc le mot « cassos », désigne une toute autre réalité. Ce sont, par exemple, ces deux ou trois couples, ou parfois ces familles, qui s'installent dans un taudit villageois parce que ce n'est pas cher, qui sont souvent très jeunes et très paresseux, et qui vivent des assurances sociales, en rôdant de formations en stage, dans le meilleur des cas, et dans le pire, en regardant Canal Plus toute la journée, et en fumant des joints, et en buvant de la bière à 9 degrés achetés chez Aldi. Ceux-là sont assez redoutables parce qu'ils réunissent les deux éléments qui pourrissent la vie sociale. Le fait d'être égoïste, c'est-à-dire de laisser traîner exprès un véhicule, un instrument, une bâche sur votre chemin, de faire résonner leur sono jusqu'à 2h du matin, et en plus d'être malveillants, c'est-à-dire de connaître et d'employer toutes les ruses qui permettent d'échapper à la punition. Ça commence par la lâcheté du maire, qui dit toujours « ce sont des affaires privées, je ne m'en mêle pas », mais en l'occurrence, à Campagnol, ses affaires privées sont devenues publiques puisque la dame de 55 ans, veuve, très bien mise, très bien de sa personne, avec un chat blanc, une voiture blanche, qui est la voisine d'un jeune couple de cassos avec enfant, est venue pleurer au bar parce qu'il la menaçait physiquement. Il faut dire que le hasard n'aurait pas pu faire les choses plus mal pour elle. Ils habitent une sorte de garage où les matelas voisinent avec des ustensiles de jardinage, avec une grande télé qui hurle toute la journée, et elle, de son côté, elle vit dans un petit pavillon avec une véranda en alu, des pots de fleurs mauves, et elle passe son temps à rappeler son chat par le balcon. Et la distance entre eux est de moins de 30 mètres. Donc comme la dame est venue pleurer en public et ne voulait pas rentrer chez elle un soir, le maire et son adjoint sont montés voir les cassos pour essayer de les raisonner parce que, de privé, l'affaire était devenue le sujet numéro un du village ce jour-là. La dame voulait dormir à l'hôtel, appeler la presse, etc. Mais le seul résultat de leur démarche, c'est que la remise à outils de l'adjoint au maire a été visitée et pillée la nuit même par des amis sans doute du couple cassos, le genre de jeunes qui arrivent à 10h du soir, vous savez, avec une voiture à litres fumés, qui repartent ivrement, mais que les gendarmes n'arrêtent pas pour autant, pour des raisons assez mystérieuses. Du coup, l'affaire est devenue vraiment publique cette fois. Dans ce jeune couple, c'est surtout la femme qui connaissait ses droits. À force de couvrir les allocations et les primes, elle aurait pu devenir assistante sociale, disait-on. Et là, d'après la rumeur, on était quand même assez mal parti, parce qu'une famille du même genre, avec des enfants de 9 et 12 ans, ceux-là, s'étaient installés dans le village voisin de Saint-Barnabé. Et depuis, les moindres réprimandes, y compris en provenance d'un ancien gendarme, se traduisaient par des voitures rayées et des incivilités, comme on dit. Vous ajoutez à ça que les enfants en question du couple du village voisin ont littéralement perverti tous les gosses de la classe unique locale en leur montrant des images pornographiques ou cruelles à l'école sur leur téléphone pendant la dernière année scolaire. Allégation que la mère a réfutée en menaçant de porter plainte contre les plaignants. Le tableau, donc, est complet. Alors, il s'est passé un truc instinctif et assez discret, mais quand même très brutal. C'est que la famille en question, celle du village voisin, a décidé de décamper au début juillet. Et d'après la rumeur, c'est parce que des jeunes hommes adultes de tout le pays se sont liés un soir de fête pour leur dire que leur vie allait devenir impossible et ils se sont arrangés pour qu'ils le croient vraiment cette fois. Du coup, chez nous, c'est un peu pareil. À l'occasion de la Coupe du Monde, là, récemment, il y a eu un concours de population et la jeunesse éméchée est allée menacer les cassos du village à 10 contre 1 et on a entendu dire qu'ils s'en allaient de toute façon. Donc, finalement, on revient toujours au même problème. Il y a des milieux où une minorité arrive à tenir en échec à peu près tout le monde en clamant ses droits sans arrêt. Et un autre milieu, celui de Campagnol, par exemple, où le statut de minorité cassos devient intenable au bout de six mois parce que la majorité secrète des anticorps pour chasser la tumeur. Je ne sais pas auquel de ces deux mondes vous appartenez, ni si vous voulez en changer, mais si vous reconnaissez le vôtre, envoyez ça à vos amis. Merci. La chaîne s'appelle Campagnol TVL. Merci. Merci.